La qualification du génocide ou les autres crimes du droit international relève d'une personne ou d'un organe qui est qualifié comme tel par la loi. Pour le cas d'espèce, la qualification a été faite par la CVR. Et si on revient un peu en arrière, spécifiquement pour le cas du Burundi, la Commission Vérité et Réconciliation a pris son origine dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui a été signé en 2000 entre les protagonistes burundais de l'époque. Et en ce moment, ils avaient constaté qu'il est impossible que les burundais puissent à eux seuls avoir une lecture commune et consensuelle de l'histoire, qui restent toujours obscurs, chacun cherchant à faire porter le chapeau à son protagoniste. Et c'est pour cela que dans l'accord d'Arusha, le premier protocole, article 6.10, il était clairement stipulé que pour la qualification du crime de génocide, du crime contre l'humanité, du crime de guerre, il faudra faire recours à une commission d'enquête judiciaire internationale qui sera mise sur pied par le Conseil de sécurité. Et le même article, les numéres et les rapports qui ont déjà eu lieu et qui devraient servir de base pour que la vérité, la grande vérité soit habite et non pas les petites vérités qui sont avancées par les différentes factions. Et c'est ainsi que, mettant en application l'accord d'Arusha, en 2004, la première loi a été promulguée sur la commission vérité-réconciliation. Et dans l'article 4 de cette loi, il était clairement indiqué que cette commission n'a pas la compétence de qualifier les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Et sur ce point, cette loi confirmait le contenu de l'accord d'Arusha qui, en son article 8 du premier protocole, précise aussi que cette commission n'a pas cette prérogative, laquelle prérogative est laissée à cette commission d'enquête indépendante et impartiale. Et les Burundais ne se sont pas arrêtés par là. Une loi a été votée en 2003 pour prévenir le génocide et prévoir la répression. Et dans cette loi, dans son article 33, il est bien précisé que seule cette commission envoyée ou dépêchée par les Nations unies au Burundi, qui pourrait faire des enquêtes approfondies, pourrait aboutir à cette qualification de la nature des crimes graves qui ont eu lieu dans le passé. De ce qui précède, même si dans les lois qui ont suivi en 2014 et en 2018, on a essayé d'octroyer cette compétence à la CVR. Ceci est en contradiction avec des textes de loi qui sont supérieurs à la loi qui met en place la CVR et reste en contradiction avec d'autres lois organiques qui ont déjà dévoilé cette compétence à la commission d'enquête qui est toujours attendue, même si le pouvoir ne semble pas disposer, à accepter une enquête indépendante et impartiale. Bref, le président peut réaffirmer son opinion, c'est son droit, mais les Burundais avaient déjà tracé la voie de la réconciliation nationale et la voie de connaître la vérité dont les Burundais ont tant besoin. Si le gouvernement persiste à faire prévaloir ou à faire accepter son opinion, ceci retardera malheureusement la vérité et la réconciliation tant attendues. Mais sinon, par rapport à la compétence, la loi burundais, les lois burundais, l'accord d'Arusha a déjà dévolu la compétence de la qualification à une institution neutre, impartiale et indépendante, en l'occurrence la commission internationale d'enquête sur le Burundi, qui est toujours attendue et que le pouvoir semble ne pas vouloir accepter.